On va commencer par se présenter. Bonjour tout le monde, on ne vous voit pas toutes et tous malheureusement, mais bon, on sait que vous êtes là, c'est ça qui est important. Moi, je me nomme Michèle Émont, je suis conseillère pédagogique, je travaille au Centre de services scolaires de Laval. J'ai plusieurs années derrière le cogné en enseignement et en éducation. Donc, depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années, on se donne avec ma collègue Nathalie des conférences, on se promène dans l'école et tout ça, et on parle de plusieurs choses. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est après au trouble d'apprentissage. Puis, depuis une couple d'années, les fonctions exécutives, ça a été un sujet qui nous a beaucoup, beaucoup interpellés pour vous aller comprendre pourquoi, parce que c'est comme un petit peu la base pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Alors voilà, Nathalie. Donc, moi, Nathalie Landry. Donc, Michèle a bien résumé mon rôle, bien, qui je suis aussi. Donc, moi aussi, ça fait plusieurs années que j'ai été avant tout enseignante et depuis une dizaine d'années, je suis dans la conseillance. Et avec Michèle, on s'est promené partout au niveau du Québec pour donner des conférences ou aller dans les colloques pour mieux informer vos enseignants ou les directions de centre, à mieux comprendre les élèves à besoin particulier. Et depuis quelques années, on aime bien, moi puis Michel, travailler au niveau du cerveau, les fonctions exécutives. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite passer un beau moment avec vous. Afin de voir davantage en quoi se résument les fonctions exécutives, j'aurais des petites questions, mais vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Donc, est-ce que tu parviens à performer comme tu le voudrais en classe? Est-ce qu'il t'arrive de ne pas être bien concentré sur ce que tu as à faire en classe ou à la maison? Est-ce que tu as de la difficulté à retenir l'information que tes profs te transmettent, comme par exemple, de nouvelles règles de grammaire, de comprendre des formules mathématiques, de suivre des consignes? Te sens-tu parfois nerveux ou anxieux devant des nouvelles tâches dans l'apprentissage d'un nouveau concept? Est-ce que le fait de devoir planifier et organiser des tâches, c'est simple ou difficile pour toi? Est-ce que tu éprouves parfois de la difficulté à te mettre en action, à démarrer la tâche? As-tu ce sentiment de ne pas savoir quoi faire et d'être un petit peu perdu? De voir tout le monde en action travailler autour de toi, mais toi, tu te sens comme paralysé. Ça te prend plus de temps pour t'installer puis te mettre à la tâche. Donc, là, je fais juste te nommer des petites questions comme ça, mais si tu veux en savoir plus, malgré tous tes efforts, tu aurais intérêt à mieux comprendre comment fonctionne ton cerveau pour mieux le diriger. Et comme entrée en matière, on va vous faire écouter une courte vidéo sur le cerveau, plus particulièrement les lobes frontaux. Vraiment top! Aujourd'hui, on parle du cerveau. Et le tien sera sollicité puisque c'est un sujet assez compliqué. Voici sans plus tarder le top 5 des choses à savoir sur le cerveau. Numéro 5. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. Celui de droite et celui de gauche. Et ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Celui de gauche s'occupe des choses comme l'analyse ou le langage. Celui de droite est responsable de notre sens artistique. En plus, chaque hémisphère est relié aux membres du côté opposé du corps. L'hémisphère droit contrôle les membres du côté gauche et inversement. Numéro 4. Le cerveau est également divisé en lobes. Il y en a quatre de chaque côté. Je te les présente rapidement. Le frontal, responsable des fonctions motrices, du raisonnement et des émotions. Le temporal, responsable de la mémoire et de l'ouïe. Le lobe pariétal est responsable du goût, du toucher, de l'odorat et enfin l'occipital qui est responsable, tu l'auras deviné, de la vue. La surface du cerveau est faite de nombreux replis. Si on dépliait les replis des quatre lobes, le cerveau s'étendrait sur une superficie de deux mètres carrés. C'est l'équivalent de deux pizzas extra extra larges. Numéro 3. On dit que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Et bien, il s'agit d'un mythe. Avec la technologie moderne, il est possible de repérer quelles zones du cerveau travaillent lorsqu'on accomplit différentes tâches. Et on peut voir que la totalité du cerveau sert à quelque chose. Numéro 2. On dit que le cerveau d'Albert Einstein, un génie célèbre, était plus petit que la moyenne. Mais ça ne l'a pas empêché de découvrir son fameux E égale mc2. En fait, c'est la quantité et la qualité des connexions entre les neurones qui ont un lien avec l'intelligence. D'après moi, le cerveau d'Einstein était sûrement très dense. Numéro 1. Nous avons jusqu'à 100 milliards de neurones. Ce sont des cellules très spéciales qui ont la capacité de se lier entre elles pour former des espèces de branches d'arbres. Donc, dit simplement, apprendre, c'est créer des connexions entre les neurones. Et pour favoriser le travail de tes neurones, n'oublie pas de bien manger, de boire beaucoup d'eau et de faire de l'exercice. Ce sont tes neurones qui vont te remercier et créer de belles grandes branches solides. T'as le cerveau embouilli? Ça tombe bien, on a fini! Donc, disons que la petite vidéo que vous venez de voir, peut-être que c'est des choses que vous savez, vous avez probablement déjà appris des choses sur le cerveau, mais là, aujourd'hui, on ne fera pas un cours de biologie, rassurez-vous, ce n'est pas ça par en tout cas, ce n'est pas là qu'on s'en va. Mais on voulait vous présenter ça parce qu'il y a une partie du cerveau en particulier qui nous intéresse aujourd'hui. Puis, vous avez vu tout à l'heure que le cerveau est divisé en quatre lobes. Il y a le lobe occipital qui est derrière, il y a les lobes temporaux. Là, ici, c'est au pluriel parce que, vous l'avez vu, il y a comme deux côtés. Si c'est au singulier, on va dire lobe temporal, si c'est ou pariétal, puis si c'est au pluriel, on va dire pariétaux, occipital, temporaux. Et on a principalement les lobes frontaux qui nous intéressent. C'est ceux-là dont on va parler aujourd'hui parce que c'est là que tout se passe. Quand on parle des fonctions inductives, c'est là que ça se passe. Alors, le cerveau, c'est vraiment, vraiment un bel outil extraordinaire, merveilleux, mais très complexe. Très, très complexe. Mais ça ne veut pas dire que parce que c'est complexe qu'on ne peut pas agir dessus, qu'on ne peut rien faire. Là, on va le voir aujourd'hui si c'est possible d'agir sur notre cerveau. Alors, on passe aux fonctions inductives. C'est quoi ça? Là, on va vous montrer une image qui va vous aider à peut-être retenir les fonctions inductives parce qu'il y en a six au total. En tout cas, principalement, il y en a six. Il y a l'activation, la planification, l'organisation, ça, ça va ensemble, on va le voir tantôt, l'inhibition, la flexibilité, la régulation, puis au centre, la mémoire de travail qui est vraiment le chef d'orchestre. Bon, comment je peux retenir ça? Un petit truc, ça serait de dire que l'activation, c'est le pouce. Bien, le pouce, là, c'est le doigt que je monte, comme quand je suis d'accord ou que je suis prêt ou que je peux commencer, je monte le pouce. Ça, ça veut dire, ok, c'est beau, on peut y aller. Pour la planification, c'est l'index. C'est quoi l'index? C'est le doigt qui monte la direction vers où on s'en va. Donc, quand je planifie, c'est que je sais où je m'en vais, puis que j'ai organisé mes affaires, puis que si, par exemple, je pars en voyage, toutes mes étapes sont planifiées. Donc, je sais dans quelle direction je m'en vais. l'inhibition, peut-être que vous connaissez ce doigt-là. Donc, ça, ça veut dire attention, il faut que je surveille ce que je dis, ce que je fais, puis peut-être que je contrôle un petit peu mieux mon impulsivité. Ensuite, on a le quatrième doigt. Il est plus difficile à le dire, hein? Le quatrième doigt qui est l'annulaire. Bien, vous savez qu'entre autres, la main gauche, l'annulaire, c'est quoi? C'est le doigt, entre autres, quand on se marie, hein? C'est là où on met l'anneau. Et on sait que dans un couple, ça prend beaucoup de flexibilité, hein? Il faut s'ajuster, il faut s'adapter. Donc, on va se souvenir que ce doigt-là, c'est celui de la flexibilité. Flexibilité, pas là d'être souple, là, puis de faire de l'exercice, puis elle souffle. Non, non. Flexible dans sa tête. Donc, la flexibilité cognitive. Et l'autre, c'est la régulation. En fait, c'est la régulation des émotions. C'est le petit doigt, puis il y a toujours des bonnes idées, mais ça fait que des fois, on peut avoir des bonnes idées, mais on est tellement emballé, on est tellement excité que les émotions prennent le dessus, puis peut-être qu'il faut apprendre à calmer tout ça. Et la mémoire de travail, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le centre, notre centre de contrôle, c'est notre chef d'orchestre, c'est celui qui va diriger toutes ces fonctions exécutives-là, qui va faire en sorte qu'on arrive à faire les actions qu'on a à faire. Autrement dit, les fonctions exécutives, là, c'est vraiment… ce sont elles qui nous permettent de passer à l'action, de faire des choses, de planifier, de réfléchir, de prendre des décisions. Ça fait que c'est super, super important de savoir que tout le monde en a ça dans notre cerveau, mais qu'aussi, on peut agir là-dessus. Alors, on va commencer avec la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, avant d'aller plus loin dans la mémoire de travail, j'aurais des petites questions à vous poser, deux petites questions. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro ou répondre par micro ou dans la conversation. Donc, c'est quoi ça, la mémoire de travail? Pourquoi, d'après vous, ça s'appelle comme ça? OK? Est-ce que j'ai des volontaires? C'est quoi ça, la mémoire de travail? Je peux peut-être me lancer? Vas-y, Gabrielle. Je dirais que c'est la mémoire de travail. C'est comme un peu le bol dans lequel je travaille les ingrédients de ma recette. Donc, le bol, dans le fond, avec lequel j'utilise tout ce que j'ai comme dans les données, dans le fond, pour pouvoir faire quelque chose, je dirais. OK. C'est bon. C'est une bonne réponse. J'ai aussi dans le cavadage. Attends, je viens. Il y a quelqu'un. C'est quand il faut se mettre en action et aller chercher l'information. C'est bon? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Il y a quelqu'un qui dit que c'est avoir accès aux notions antérieures, la mémoire de travail. Oui. Bonjour. Je voulais ajouter, peut-être, travail fait référence à l'utilité, la fonction, l'utilisation. OK. Parfait. On continue. Donc, la mémoire de travail, attendez. Bon, ça sert à trier l'information qu'on reçoit, à manipuler et à organiser l'information, à faire des liens avec d'autres connaissances antérieures. C'est soutenir et partager son attention. C'est décider des actions à poser. La mémoire de travail, c'est un grand allié pour exécuter toutes tes tâches. C'est notre chef d'orchestre, comme Michel le disait dans l'autre diapo. La mémoire de travail, ce qui est bon à savoir, ça traite l'information à court terme. Ça manipule entre 5 et 7 infos en même temps qui viennent des 5 sens. Les 5 sens, c'est la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat ou le goût. Ça passe par ces 5 sens que ça pour organiser notre information. L'info reste dans la mémoire de travail. C'est un court délai, environ 10 secondes. La mémoire de travail n'a pas la capacité de retenir à long terme comme la mémoire à long terme. On va voir ça tantôt. Donc, tout commence avec les 5 sens, qui sont la porte d'entrée de la mémoire de travail. Toutes les informations que notre corps reçoit sont analysées par la mémoire de travail. Mais pour qu'elles soient traitées, il faut d'abord que tu sois attentif, que tu portes attention à ce que ton professeur va te dire. Donc, très attentif. C'est ce qu'il te faut que ton cerveau porte attention à ton environnement, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu touches. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas non plus de traitement de l'information. Tu ne pourras pas retenir ce qu'il faut pour pouvoir agir, faire ce que tu dois faire. L'information qui veut entrer ne rentrera pas jusqu'au grand réservoir qu'on appelle la mémoire à long terme, où elle peut être classée, stockée. Autrement dit, tu ne retiendras rien et tu auras beaucoup de difficulté à retrouver les infos dont tu as besoin le temps venu. Donc, ça sert vraiment là, c'est un grand réservoir la mémoire à long terme. Donc, c'est comme si, dans le fond, c'est comme si tu éparpillais partout tes livres, tes papiers, tes vêtements, en mélangeant tout et sans jamais les classer. Tu pourras finir par trouver, mais cela te demanderait énormément de temps et d'énergie pour retracer ce que tu cherches en particulier. Donc, c'est comme le ménage de ta chambre. Si tu ne fais jamais le ménage de ta chambre et à un moment donné, tu perds tes clés ou ta carte de guichet, ça se peut que ça te prenne du temps à retrouver tes objets. Ça se peut que tu ne retrouves pas ta carte de guichet parce que c'est un fouillis dans ta chambre. Bien, le cerveau, c'est pareil, la mémoire de travail et la mémoire à long terme, c'est un peu la même chose. On va faire une petite activité pratique par rapport à la mémoire de travail. Donc, ce que je vais vous demander, je vais vous présenter l'objet pendant 10 secondes et vous devez, dans votre tête, essayer de retenir au moins 7 caractéristiques. Donc, êtes-vous prêts? Oui, je vous présente. Donc, je vais vous demander, il y en a qui sont devant leur écran, mais il y en a qui sont en classe et je pense qu'ils sont capables de se parler. J'aimerais, avec vos collègues, qu'est-ce que vous avez retenu? De l'écrire, les caractéristiques, au moins d'en nommer 7 avec vos collègues de travail, avec d'autres élèves. Donc, vraiment d'écrire, de partager avec vos collègues. Je vous donne à peu près 2 minutes. Ça va faire à peu près 2 minutes. On continue. Oui. Vas-y, Catherine. Qu'est-ce que tu as vu? Bon, OK. En gros, il est cylindrique. Il est de matière métal. Il est hermétique. Et c'est les logos M&M. T'as des M&M rouges, des M&M oranges. T'as... Ouais, c'est parce que j'ai une mémoire photographique. Ah, c'est génial. C'est génial. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un... Il y en a qui dit couleur vert, rouge, orange, 3 personnages, contenant à bonbons, clip en métal. Bref. Hé, vous êtes bon. Donc, c'est une petite boîte à bonbons de M&M. Donc, Catherine avait raison. C'est un contenant cylindrique, métallique. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du orange. Il y a les personnages M&M, là. On les voit tous. Donc, vous êtes vraiment bon. Et là, vous avez activé votre mémoire de travail. OK? Donc, si... Et ça, c'est... Ça ne dure pas longtemps, cette information-là, dans notre tête. Ça se peut que demain matin, on ne se souvient plus de l'activité ou du cylindre. Mais ça se peut que vous ayez en tête encore cet objet-là. Ça se peut. OK? Donc, c'était la petite activité. Je laisse la parole à Michelle, maintenant. Oui. Alors, donc ça, la mémoire de travail, ça va être vraiment votre porte d'entrée pour pouvoir avoir accès à toutes les autres fonctions exécutives. Comme le disait Nathalie, la chose principale au départ, c'est d'être attentive. Si je n'ai pas d'attention, toute l'information qui va arriver des cinq sens va aussitôt ressortir. Ça ne restera pas gravé dans ma mémoire parce que le cerveau va considérer que ce n'est pas important. On va dire, ah, ça, non, ça, ce n'est pas important. De toute façon, pendant que je vous parle, autour de vous, il y a d'autres stimuli. Il y a peut-être des gens, d'autres personnes qui parlent. Il y a de la lumière. Il y a, je ne sais pas, il fait frais, il fait froid, il fait chaud. Vous sentez d'autres sensations, mais votre cerveau, lui, il inhibe ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, attention, l'attention. Ce n'est pas pour toi, Catherine. En tant qu'autiste, moi, mes cinq sens sont sensibles. Donc, que ce soit l'odorat au point où je goûte les odeurs. Donc là, ça, il y a aussi les bruits parfois, les tapotements de toit sur une table. Ça, ça va me déranger direct. C'est au point où j'aime chercher un paquet d'hommes pour que je puisse me concentrer dans le cours. Parce que sinon, je n'y arrive pas. Merci, Catherine. C'est un bon témoignage. Mais en général, si on veut être capable d'être attentif, notre cerveau, il va faire fi un petit peu. Il va comme diminuer un peu la sensibilité aux autres sensations. Toi, Catherine, c'est particulier. Tu les ressens très fort. Je suis l'exception, là aussi. Oui, tu fais partie de quelques exceptions. Tu ne peux pas tout ça. Il y en a d'autres comme toi. Donc, l'activation, là, c'est le pouce. Vous vous souvenez, le pouce, c'est comme pour dire je suis prêt. L'activation, dans le fond, si on veut le résumer, on dit que c'est un état d'éveil qui nous prépare à répondre à une demande ou à une situation. En gros, c'est ça. Ça sert à quoi? Ça sert à t'engager dans ce que tu veux faire ou ce que tu as à faire, à comprendre ce que tu as à faire, puis à maintenir aussi l'énergie et l'effort pour continuer, persévérer et accomplir ce que tu as à faire. Donc, c'est super important, l'activation, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu te mets en action, que tu débutes ta page. Bon, le fait de ne pas être capable des fois, tu sais, des fois, tu peux te sentir perdu, là, puis te dire « Ah, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est quoi? C'était quoi la question? C'était quoi la consigne? » Bon, premièrement, peut-être qu'il y a eu l'attention qui n'était pas tout à fait là. Mais si tu te poses des questions comme « Voyons, c'est quoi que j'ai à faire? » Je te pose la question, tu n'es pas capable de le redire dans tes mots. Tu ne sais pas pourquoi que tu as à faire ce que tu as à faire, ce qu'on t'a demandé. Tu ne sais pas comment le faire. OK, ça se peut, ça peut être le comment. Tu essaies de voir dans ta tête, d'avoir une image dans ta tête pour savoir ce que tu as à faire, puis il n'y a rien qui vient. Tu ne sais pas non plus à quel moment tu dois débuter la tâche. Tu as l'impression que c'était tantôt, puis tu vois que tout le monde se met à la tâche, puis toi, tu es comme un peu en retard sur les autres. Ensuite, peut-être qu'il y a des stimuli, justement, qui t'ont dérangé, puis que tu n'as pas pu comprendre la consigne ou savoir ce que tu avais à faire. Tout ça va avoir un effet sur l'activation. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des possibilités que tu ne te sois pas mis en marche au moment où tu devais le faire. OK, donc c'est ça l'activation. Une question pour toi. Toi, est-ce que tu es toujours prêt à débuter ce qu'on te demande de faire, quand on te demande de le faire? Donc, si ce n'est pas le cas, bien, demande-toi, est-ce que j'étais vraiment attentif? OK, première des choses. Est-ce que mon attention était toute là? Puis sinon, ce n'est pas grave. On peut le constater. Mais là, à ce moment-là, c'est de poser les bonnes questions et de dire, bien, je pense que je n'étais pas attentif. Je pense que j'ai manqué une information. Peux-tu me le réexpliquer? Peux-tu me dire ce qu'il y a à faire? Et là, tu vas porter toute ton attention pour pouvoir comprendre ce qu'il faut justement que tu fasses. Ça va pour ça? OK, la planification. Donc, on a vu tantôt la planification. L'organisation s'en va au niveau de l'index. Donc, la planification, c'est quand tu prévois toutes les étapes d'une tâche qu'on te demande de faire. La planification est essentielle pour s'assurer de ne rien oublier en cours de route. La planification, ça sert à préparer les étapes de ta tâche, à établir tes priorités parmi ces étapes-là. Mais par contre, il y a la planification, mais on a l'organisation. Il n'y a pas de planification sans organisation. L'organisation permet que la planification soit le plus efficace possible. Donc, l'organisation, c'est organiser, c'est mettre en ordre les étapes, c'est garder une trace de ce que tu as à faire. Donc, l'organisation, ça sert à décortiquer les étapes de la tâche que tu as à faire. C'est d'évaluer le temps pour chacune des étapes. Dire, ah bien là, je vais prendre une heure. Je vais prendre pas une heure, mais je vais prendre dix minutes pour faire ça, dix minutes pour faire ça. Et donc, c'est vraiment de dire, j'évalue le temps de ma tâche. Se donner un échéancier de travail pour arriver au bout de la tâche. Quand j'arrive en classe le matin, c'est important, si je suis en mathématiques, dire, je me donne un échéancier. Bon, mais je vais faire telle page, telle page, telle page, mais un échéancier réaliste selon ce que tu es capable de faire. Regrouper l'information pour être plus efficace. Aller jusqu'au bout de la tâche. C'est important quand on organise, d'additionner le temps de chacune des étapes, ce qui te permet d'évaluer le temps global et de savoir si tu vas arriver dans le temps qui t'est donné pour effectuer la tâche. C'est important d'évaluer le temps que ça te prendra pour faire, comme je disais, la tâche. Il se peut qu'au début, tu aies besoin de l'aide, de l'appui de ton enseignant pour décortiquer les tâches, les étapes. Évaluer le temps. Ça se peut que ton prof t'aide à évaluer le temps et à établir une échéancier réaliste selon ta façon d'apprendre. Ne pas avoir peur de demander de l'aide pour planifier et t'organiser. Puis si ce n'est pas à ton enseignant, ça peut être un autre élève de la classe, lui demander comment toi tu fais pour planifier et t'organiser. Mais c'est important de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de demander à ton enseignant, aide-moi à m'organiser. Ça se peut que tu l'as déjà appris à t'organiser et à planifier la tâche, mais ça se peut que tu aies besoin d'aide au début d'un petit coup de pouce de ton enseignant. Puis je suis sûre que ton enseignant, ça va lui faire plaisir de t'aider dans ces étapes-là. Excellent. L'inhibition. Vous vous souvenez de l'inhibition tout à l'heure? Je me souviens de quel doigt qui était dans la main? Ça va être celui du centre, hein? Ce petit coquin-là, OK? Donc, l'inhibition, si je vous dis ce mot-là, à quoi ça réfère pour vous? Est-ce que c'est un mot qui est complètement étranger? Est-ce que ça réfère à quelque chose que vous connaissez? Là, j'attends de voir s'il y a quelqu'un qui peut me donner des indices, une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, l'inhibition? J'en ai parlé un petit peu tantôt, là. Il me semble que ce n'était pas la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu de quoi être des inhibitions. C'est qu'à part ça, ça ne me dit rien, ce mot-là. Ça ne dit rien. Parfait. Mais tu as peut-être un lien avec quelque chose. On va voir si ça peut faire un lien avec ce que c'est. OK. Parfait. Merci, Christine. Il y en a qui ont d'autres réponses. Il y en a un qui a écrit, Shana, « On ne connaît pas ce mot. » Ah, parfait. Donc, on va l'apprendre. On va l'apprendre. En fait, inhiber, quand on inhibe quelque chose, c'est qu'on retient. Inhiber, ça veut dire retenir. Donc, l'inhibition, c'est d'être capable de retenir son impulsivité. L'impulsivité, ça vous dit quelque chose, ça? Quand on est impulsif, là, qu'on agit de façon impulsive, là, ça veut dire qu'on ne s'est pas beaucoup retenu, hein? On est allé selon comment on l'a senti, puis sans trop réfléchir, hein? Donc, c'est vraiment l'inhibition, c'est la capacité à retenir, à contrôler son impulsivité. Évidemment, ça sert à beaucoup de choses, là. Quand on travaille, quand on est en apprentissage, ça va servir, bon, oui, à contrôler mon activité physique. Si, par exemple, je suis une personne qui est plutôt hyperactive, ça va m'aider à réfléchir avant d'agir. Ça va m'aider à contrôler mes réponses, parce que si je réfléchis, je ne vais pas dire nécessairement la première idée qui me vient en tête. Et ça va m'aider aussi à rester attentive. Donc, ça sert à beaucoup de choses, l'inhibition. Fait que là, j'ai un petit exercice à vous faire peur par rapport à ça. On va essayer d'utiliser notre capacité à contrôler la première réponse qui nous vient en tête, OK? Donc, on va travailler notre inhibition. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une image que vous avez peut-être déjà vue, mais cet exercice-là, même si on l'a déjà fait une fois, deux fois, il n'est jamais tout à fait facile à faire. On va comprendre un peu ce que ça veut dire l'inhibition à travers l'exercice. Je vais te demander, puis là, vous n'allez pas le dire tout haut avec le micro ouvert. Vous pouvez le dire tout haut dans votre salle de classe, si vous êtes plusieurs, ou devant votre écran. Mais vous allez avoir une image dans laquelle il y a des mots qui vont être écrits. Mais moi, je vais vous dire, pas de lire les mots, je vais vous dire d'essayer de nommer la couleur des mots que tu vois. Donc, c'est sur la couleur que tu dois t'attarder. Alors, l'image, roulement de tambour, la voici. Je te donne, moi, 30 secondes. On arrête ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire comment ils ont trouvé l'exercice? Fait-tu facile? Difficile? Moyen? Est-ce qu'il y en a? J'ai vu Catherine qui a fait ça comme ça. Là, je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas les réactions de tout le monde. Peut-être les écrire ou le dire en ouvrant votre micro. Comment vous avez trouvé cet exercice? Dans le clavardage, certains disent que c'était facile pour certains, moyen pour d'autres, pas facile. C'était fatiguant, mélangeant. Mais c'est difficile. Difficile. On est porté à lire le mot plutôt que de se référer à la couleur. Ça demande beaucoup de concentration. Oui. Ça demande beaucoup de concentration. Puis surtout, ça demande d'inhiber, c'est-à-dire le premier réflexe qui serait de lire les mots. Quand quelqu'un sait lire, c'est sûr qu'un jeune enfant qui ne sait pas lire ou quelqu'un qui n'a pas appris à lire, même si c'est un adulte, mais quelqu'un qui ne sait pas lire, ça va être plus facile parce que les mots ne lui diront rien, les lettres ne lui diront rien. Donc, il va voir plus facilement les couleurs apparaître. Mais quand on sait lire, le cerveau est tellement habitué à faire cet exercice-là de lire que c'est la première chose qu'il a envie de faire. Il voit des lettres, il veut les lire. Il inhibe, si vous voulez, il met de côté les couleurs, il va plutôt se focusser sur les mots. Mais si la consigne est de dire la couleur, là, je suis obligée de faire un gros effort avec mon cerveau pour dire, OK, il faut que je freine ça, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas de lire les mots, c'est de dire les couleurs. Alors, moi, si je le fais, OK, je vais vous le faire, je vais le modéliser. Puis, même si ça fait plusieurs fois que je le fais, l'exercice, ça reste encore, vous allez voir, un peu hésitant. Alors, vert, jaune, rouge, noir, vert, bleu, rouge, bleu, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, noir, vert, jaune, noir, vert. Et que t'es bonne, Michel, moi, j'y arrive pas encore. Mais si je lis, si la consigne était de lire les mots, vous allez voir que le rythme est un petit peu différent. Comprends-nous, Catherine? Jaune, noir, violet, orange, bleu, vert, bleu, rouge, jaune, vert, rouge, bleu, orange, vert, rouge, noir, violet, orange. Voyez comment c'est plus fluide. Mon cerveau, lui, pour lire, il n'a pas de difficulté, il est habitué, ça fait des années, des années qu'il lit. Mais, lui, lire, c'est pas compliqué pour lui. Mais, tout à l'heure, pour nommer les couleurs, il fallait que je freine cet élan-là, que je dise, non, c'est pas ça que je veux. Non, c'est pas lire que je veux. Non, c'est à chaque fois. Donc, c'est ça, l'imitation. C'est d'être capable de freiner ce premier élan-là, cette impulsivité-là. Catherine, est-ce que t'avais une question? J'ai vu que t'avais levé la main. En fait, je connaissais déjà ce genre d'exercice-là, parce qu'il y avait une application. J'ai essayé de trouver l'application en question, je ne m'en souviens plus le titre de cette application. Mais, c'est justement pour travailler le cerveau. Et, ça faisait partie d'un des exercices. Pour trouver la couleur verte, le jaune pouvait être écrit en vert. En gros, pour cela, chaque, mettons, le jaune, il n'est pas écrit en jaune. C'est le, comment je pourrais dire ça? Les couleurs qui sont écrits, il n'est pas associé avec leurs couleurs à eux. Comme, mettons, le noir, il n'est pas écrit en noir. Le rouge, il n'est pas écrit en rouge. Exactement. C'est pour ça que c'est difficile. Et, je n'ai pas lu ce qui est écrit. Je savais la logique, mais je n'aurais pas été capable de le lire. Il y a d'autres références comme ça pour travailler son inédition. De toute façon, ce qu'on va faire, on va donner toutes ces références-là après. Quand on va envoyer le PowerPoint, on va aussi envoyer les autres références. Il y en a plein d'exercices comme ça à faire. Ça, c'en est un qui est plus connu, mais il y en a d'autres aussi qu'on peut faire pour travailler l'inédition. Alors, on continue? Oui. Donc, la flexibilité cognitive, c'est au niveau de l'annulaire où on porte notre alliance. Donc, la flexibilité cognitive, c'est la capacité de passer d'une tâche à une autre et de réfléchir à plusieurs possibilités pour faire la tâche ou résoudre le problème. On parle ici de l'importance d'avoir plusieurs options de plan pour arriver à faire la tâche demandée dans les conditions présentées. Avoir un plan A, avoir un plan B, avoir un plan C est souvent essentiel pour arriver à résoudre un problème. On ne peut appliquer la même recette à toutes les situations. Dès qu'une condition change, dès qu'une règle change, il faut déjà s'adapter et trouver une autre réponse plus adéquate. Donc, la flexibilité cognitive sert à te questionner sur le sujet, à réorganiser et transformer tes connaissances, à faire des liens entre ce que tu connais et les nouvelles informations, à t'adapter aux différents contextes et situations. Donc, ça se peut. Tantôt, on parlait d'inhibition, mais la flexibilité cognitive, c'est vraiment, ça se peut. Là, je donne une réponse pour telle résolution de problème, mais des fois, dans mon autre résolution de problème, c'est deux problèmes pareils, mais il y a une consigne qui est différente. Donc, ma réponse ne peut pas être la même. Le chemin que je prends pour donner ma réponse, les étapes que je fais ne peuvent pas être pareilles. Donc, il faut que je réorganise mon information, puis je transforme ma réponse. Pour comprendre davantage c'est quoi la flexibilité cognitive, on va faire un petit exercice. Oui, juste deux petites secondes avant de continuer. Pour suivre, la flexibilité cognitive, dans le fond, c'est la capacité à voir les choses sous un autre angle. Tu sais, mettons que tu regardes devant toi, tu vas voir un certain nombre d'objets, tu vas voir la texture du mur, l'écran où il est placé, tout ça. Puis, il s'agit que tu tournes ta tête juste de quelques degrés, puis déjà tu vois autre chose. Donc, quand on est en flexibilité cognitive, bien c'est ça, c'est la capacité dans le fond à regarder dans un angle un peu différent pour trouver une réponse qui est plus adaptée aux nouveaux problèmes qu'on vient de te soumettre. Ok. Donc, l'intention de l'activité, c'est... Oui, un instant, c'est voir les choses sous différents angles pour répondre à la question posée. Ok. Donc, ce qu'on va vous demander de faire, je vais vous présenter, Michel va vous montrer une image et vous observez l'image pendant 30 secondes. Puis, vous devez décrire au moins... Essayez de voir deux possibilités dans cette image-là. C'est parti. Dans le fond, vous devriez avoir vu au moins deux personnages différents. Et je vous avise tout de suite, si vous avez vu une vache ou un cheval tacheté, là, c'est vraiment... Vous êtes victime d'hallucinations. Ça, c'est certain. Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez vu en premier? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ah! Il y a quelqu'un dans le clavardage qui a écrit... Nous avons vu deux images. Ok. On voit qu'un homme qui fait du trombone. Ok. Saxophoniste, un visage de femme et un masque. Ah! Ok. Il y en a un musicien, un visage bizarre de profil, une moitié de visage. Hé! Vous êtes bons! Donc, ce qu'on voit, il y en a qui ont vu en noir, le côté... Une silhouette de côté d'un joueur de saxophone. Est-ce que vous avez vu cette image-là? Et en blanc, les traits d'un visage d'une jeune femme vue de face. Ok. Quelle silhouette qui est venue en premier? Est-ce qu'il y en a... Vous avez vu le joueur de saxo ou vous avez vu la jeune femme? Qu'est-ce qui est venu en premier? Moi, j'ai vu les deux parce que vu que je regardais au centre, j'ai comme vu tout de suite les deux images directement. Ok. Donc, il y en a comme Claudine, un visage de femme en premier. Ça dépend des élèves. Oui, c'est vrai. Moi, je vois tout de suite la femme. Le joueur de saxophone, ça m'a pris du temps de le voir. Alors, c'est dépendamment de notre perception. Des fois, on parlait de sous-langue dans lequel on le regarde. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais c'est sûr que si vous avez vu une vache, là, vous êtes dans le champ pas mal. Donc, c'est vraiment un joueur de saxophone avec la jeune femme. On va vous envoyer un lien. Il y a d'autres images aussi comme ça où on peut s'amuser à aller voir qu'est-ce qu'on voit. Des fois, c'est deux images. Donc, il va y avoir un petit lien qu'on va vous transmettre à la fin de la présentation. OK. Fait qu'on arrive pas mal à la fin de notre rencontre. On va vous parler de la dernière fonction exécutive qui est la régulation des émotions. Bon. Les émotions, là, tout le monde connaît ça. J'imagine. On en vit tous tous les jours. Donc, la régulation des émotions, c'est plutôt la capacité à faire en sorte de se raisonner puis à comprendre qu'est-ce qu'on ressent pour pouvoir influencer ce ressenti-là. OK. C'est ça, la régulation des émotions. C'est que je les identifie, mes émotions, mais parce que je les identifie, je vais mieux les comprendre. Si je les comprends mieux, je vais pouvoir plus avoir de contrôle dessus. Alors, ça sert à ça. Ça sert à comprendre, lancer, gérer les émotions puis raisonner pour réagir de manière adéquate dans la situation parce que parfois, je peux être en colère puis c'est correct dans la situation de l'être, mais c'est pas toujours correct d'être en colère dans toutes les situations que j'ai. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'était cette image-là. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Mais, chose certaine, moi, elle me parle, elle m'a toujours beaucoup parlé parce qu'elle explique comment ça fonctionne, le cerveau. OK. La première chose qu'il faut retenir, c'est ça ici. OK. Le reptilien. On voit, là, il y a un crocodile, là. Pourquoi? Parce que le reptilien, ça réfère à mon cerveau le plus ancien, celui qui est le plus de base, celui qui réfère à la survie. D'abord et avant tout, là, j'ai besoin de choses... qu'il y a des choses qui soient réglées, là. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai besoin, à quelque part, de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir trop chaud. J'ai besoin de choses de base pour être confortable. Alors, si ça, c'est pas réglé, si, par exemple, le matin, je mange jamais puis que je vais à l'école quand même, il y a des chances qu'à un moment donné, ton cerveau réclame une nourriture qu'il n'y a pas puis que ça, ça va affecter ta capacité à rester attentif, à comprendre ce qu'on te dit puis à faire le travail que tu as à faire. Donc, c'est sûr, c'est certain que ça ici, il faut d'abord et avant tout que tout ça soit comblé, là, ce qu'on appelle le reptilien. Il faut que ça soit comblé d'abord et avant tout pour être capable de faire des apprentissages. Ensuite, on a une autre partie qui est quand même pas mal importante qui est le limbique, OK? Le système limbique. Pourquoi il y a un petit cœur là? Bien, c'est parce que c'est au cœur des émotions, OK? C'est là que les émotions se gèrent. Il y a deux petites structures. Vous n'êtes pas obligés de retenir les noms, là, puis ça s'appelle l'amidale et l'hypocampe. Puis c'est drôle parce que c'est deux mots qui existent pour d'autres choses. Les amidales, c'est elles dans la gorge, là, mais c'est pas celles-là, OK? C'est les amidales qui sont dans le cerveau. Puis l'hypocampe, bien, c'est pas le petit cheval de mer qu'on voit, là, dans la mer. Mais c'est une autre structure qui permet, qui se parle, les deux, puis qui permet de gérer les émotions, puis de faire en sorte que, s'ils sont bien gérés, que l'information circule vers l'étage supérieur, ici, qui est le cortex, toute cette partie-là. Alors, bon, pourquoi c'est super important? C'est parce que c'est pas pour rien. Les émotions sont comme, même au niveau de la structure dans le cerveau, c'est comme au centre de ma tête, c'est comme au centre de mon cerveau. Puis si je suis très en colère, si j'ai beaucoup de peine, si je suis très, très angoissée, que je suis très anxie une journée, mon cerveau va être tellement occupé à gérer ça que l'hypocampe, qui se charge de laisser passer l'information de la mémoire de travail, par exemple, vers le cortex, qu'il va dire « wow, 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 non, 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 il n'y a pas de place pour ça, je n'ai pas le temps de gérer ça, moi, là, je suis occupée à gérer, il y a de la colère ici, c'est super important, il faut que je gère ça. Oh boy, il y a de l'anxiété, là, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on s'occupe de ça. » Ça fait que ça va faire en sorte que l'information qui devrait normalement arriver ici, dans le haut, au niveau du cortex, là où il y a la petite ampoule, je suis en train de tout darbouiller, ce n'est pas grave, tout ce que je devrais pouvoir faire, résoudre mes problèmes, réfléchir, appliquer mes formules, résoudre mes problèmes de mathématiques, je ne serais pas capable de le faire, pourquoi? Parce que je vais être en train de gérer mes émotions. Ça fait que c'est super important d'avoir des moyens, des trucs, des stratégies pour gérer mes émotions, surtout celles qui sont plus intenses, si je veux pouvoir passer à autre chose que justement de gérer mes émotions. Ça fait que pour pouvoir déterminer de quelle façon toi tu exerces un contrôle sur tes émotions, là, on ne vous le fera pas passer maintenant parce qu'on n'aurait pas le temps de faire ça ensemble, mais on va vous envoyer un lien qui vous permet, c'est un questionnaire où il va y avoir des questions, évidemment, c'est un questionnaire, il va y avoir des questions qui vont vous être posées pour savoir un petit peu, est-ce que tu as déjà des moyens pour gérer tes émotions? Premièrement, c'est quoi les émotions que tu vis généralement? Puis deuxièmement, est-ce que tu as des moyens pour les gérer, ces émotions-là? Puis il va y avoir comme des moyens aussi, des stratégies qui vont être suggérées. Donc, on va envoyer le lien. Puis ceux qui voudront faire l'exercice, bien, vous pourrez le faire. Ça va vous permettre peut-être d'outiller un peu plus, de vous outiller un petit peu plus pour gérer vos émotions. Donc, si on comprend bien le pourquoi c'est important de gérer les émotions, je pense que ce serait intéressant de faire l'exercice. Alors, donc, pour terminer, on va se faire un petit rappel. Vous vous souvenez que j'avais montré comme une main au départ pour les fonctions exécutives. Est-ce qu'il y en a qui ont gardé en tête le nom de ces fonctions exécutives-là? S'il y en a qui peuvent, peut-être me l'écrire, s'il vous plaît, l'écrire dans le clavardage. La souplesse. Il y a quelqu'un qui a écrit, Céline, elle a écrit la souplesse, l'activation. Shana, elle a écrit activation égale le pouce. Index, j'en ai écrit index flexibilité. Céline, la planification et l'organisation, c'est l'index. Ah, OK. On n'est pas d'accord sur les deux. Souvenez-vous, le pouce, c'est, OK, je suis prêt, donc je m'active. OK? Ça, c'est la première. La deuxième, l'index, ça serait plus la direction dans laquelle je m'en vais. Il y a quelqu'un? Oui. Il y a le petit doigt, la régulation. Flexibilité, c'est celle du mariage. Bon. La lignard. Oui, ça, c'est Caroline. L'inhibition, c'est le doigt impoli. L'inhibition, c'est le majeur. Le petit doigt, c'est la réflexion. J'aime ça. OK. Continue, Michel. Très bien, très bien. Donc, la direction dans laquelle je m'en vais, OK, ça, c'est pour planifier. Donc, je veux planifier mes étapes, je m'en vais dans cette direction-là, je planifie ce que j'ai à faire et j'organise ce que j'ai à faire. L'inhibition, je pense que celle-là, vous allez la retenir, c'est assez facile. Le doigt du milieu, lui, il n'est vraiment pas dur à retenir. Donc, j'inhibe mon impulsivité. La flexibilité, bien, vous vous souvenez, l'image de l'anneau de mariage, ça prend quand on est dans un couple, beaucoup de flexibilité, il faut s'ajuster, il faut être capable d'être souple. Et la régulation des émotions, le petit doigt, il y a toujours des bonnes idées, mais il faut quand même le contrôler un peu pour ne pas qu'il parte en peur, OK? Donc, voilà, donc ça, c'est notre image qui fait référence à nos conseils exécutifs. Et au centre, bien, évidemment, on a la mémoire de travail qui est notre chef d'orchestre qui permet de contrôler tout ça, qui est la porte d'entrée de toute l'informalité. Alors, bien, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Donc, il y a la présentation Powerpoint que vous avez conçue, Michel et Nathalie, qui sera grandement, en fait, appréciée pour les élèves. Moi, je vous encourage à la relire, à la tête reposée. Tu sais, vous savez qu'on a vu la mémoire de travail, la mémoire de travail, c'est cinq à sept nouveaux éléments. Aujourd'hui, on en a vu beaucoup plus que cinq ou sept. Fait que c'est normal de ne pas retenir tout ça, mais de revoir, de relire demain, ce soir, de le réexpliquer, juste d'en reparler en classe tantôt. Vous allez rebrasser l'information, puis ça va se transférer dans votre mémoire à long terme. Donc, on a mis le lien pour la présentation. Puis, il y a aussi une infographie qu'on a conçue, en fait, à afficher dans vos classes pour toujours s'y faire référence parce que dans tout apprentissage, il faut mobiliser les fonctions exécutives. Donc, c'est pour ça qu'on tenait aujourd'hui à vraiment vous les présenter, savoir comment fonctionne votre cerveau pour que vous puissiez l'optimiser, le maximiser, puis réussir tous vos objectifs. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement prendre en note, là, pas mal justement les questions ou les commentaires pour voir si, j'ai vu passer tout à l'heure, si on avait des références d'outils pour aider les élèves au niveau des fonctions exécutives, tout ça, on pourrait peut-être vous donner quelques références. Puis, le questionnaire, oui, en fait, pour ce qui est du questionnaire, on va faire suivre le lien, puis vous pourrez, c'est un questionnaire form, vous pourrez le copier, le dupliquer pour pouvoir vous en servir dans votre milieu, dans votre centre. Puis, les élèves qui voudront y participer pourront le faire. Puis, dans le questionnaire, en fait, la façon qui a été faite, c'est qu'il y a aussi des stratégies qui sont données à travers, là, ça, pour la régulation des émotions. Pour ce qui est des stratégies pour les autres fonctions exécutives, là, on pourrait vous envoyer peut-être, on avait fait une compilation à un moment donné, là, de diapositives, là, comme un annexe, là, si vous voulez, dans lequel… C'est ça, on va pouvoir vous joindre, peut-être, à ces annexes-là. Parfait, puis, Richard, en fait, Richard, dans les après-cours, qui est la plateforme qu'on a utilisée, bien, on utilise Zoom, mais qui est dans les après-cours. Alors, ça va être déposé, aussi, là-dedans. Donc, sinon, sur le site des services éducatifs complémentaires, aussi, ça sera déposé. Mais l'idée, c'est qu'on reparte tous, aujourd'hui, avec un, deux, trois, trois nouvelles stratégies pour essayer, en fait, là, le plus rapidement possible, voir si ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup, c'est le fun, j'aime ça, c'est rare que j'ai la chance d'accompagner, mais j'accompagne des élèves, là, mais c'est plutôt des enseignants, fait que c'est le fun d'avoir eu votre point de vue, Catherine et les autres, là. Donc, c'est fort intéressant de ce mode virtuel, là, où on peut être en contact avec les élèves, vraiment. Catherine, on nous fait le signe, merci beaucoup en LSQ. Et ça sert à ça, alors, soyez présents demain. Et la semaine prochaine, il y a d'autres ateliers. Donc, demain, il y a l'atelier à 10h30 sur la dyslexie. Et la semaine prochaine, le 26, c'est sur le TDAH. Alors, ce sont des gens, des experts du réseau qui viennent bénévolement. Alors, tu sais, parmi leur travail, on prend du temps pour vraiment répondre, pas juste seulement à nos élèves, mais on trouve important de s'adresser à vous, que vous soyez de Laval, de Sherbrooke, en Gaspésie. Alors, je pense que le réseau de la FGA et de l'AFP, on est chanceux de pouvoir se réseauter de cette façon. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. Puis, bon mois des troubles d'apprentissage. Merci. Bonne fin de journée à tous.